Le populisme de Taxine, c'est un populisme de réaction, c'est un populisme très tardif en réalité. Lorsque Taxine part à la conquête du pouvoir en 2001, il est plutôt aligné avec les intérêts des élites financières. Et c'est progressivement, au cours de son premier mandat, mais surtout au cours de son second mandat, qu'il devient populiste, qui commence à se tourner vers les masses des campagnes pour se prémunir contre les attaques des élites traditionnelles de Bangkok. Taxine, aujourd'hui, il continue à être l'homme qui divise la Thaïlande en deux. C'est toujours le héros des masses rurales dans les campagnes et le démon des classes moyennes et des élites à Bangkok. Aujourd'hui, la figure de Taxine continue à planer sur l'ensemble de la politique thaïlandaise. Et d'ailleurs, le coup d'État du 22 mai 2014 avait pour but de détaximiser la Thaïlande. On verra si, lors des prochaines élections qui devraient avoir lieu en 2019, Taxine continuera à structurer l'ensemble du débat politique. Ou pas.